Le 13 octobre 2006, George Bush appose sa signature au Unlawful Internet Gambling Enforcement Act qui, je cite, interdit aux entreprises de jeux d'argent sur Internet d'accepter délibérément les paiements dans le cadre de la participation d'une personne tierce à des paris ou des mises sur Internet et que cette pratique est illégale sous toutes les juridictions fédérales ou d'État. Pouvez-vous me parler de la première fois que vous découvrez que cette loi va passer, ainsi que des ramifications que sa signature a engendrées pour votre activité? Je crois que c'est quelque part durant la journée du... était-ce le 29 septembre, il me semble. C'est dans l'après-midi du 29 septembre que j'ai découvert que cet article allait être annexé au projet de loi qui allait être adopté. Cela m'a pris de court et ce fut un choc. Parti Poker décide alors de se retirer du marché et la décision de se retirer du marché américain a été assez prompte. Full Tilt, pour sa part, a décidé de se maintenir, à l'instar de PokerStars, et quelques autres prestataires décident également de rester sur le marché. Quels ont été les motifs qui ont poussé votre entreprise à rester sur le marché américain? Eh bien, le procédé a été assez simple. Nous savions que le fait que Parti Poker se retire ne signifiait pas pour autant qu'il s'agissait de la bonne décision, ni que notre situation était la même que celle de Parti Poker. Parti Poker était une entreprise qui proposait de nombreux types de jeux différents, tandis que PokerStars et Full Tilt étaient des entreprises privées qui n'avaient jamais offert quoi que ce soit d'autre que du poker au cours de leur histoire respective. C'est pourquoi il nous semblait important de ne pas prendre de décision précipitée, car après tout, la décision est assez définitive de partir ou rester. Et notre entreprise, et je pense par ailleurs que PokerStars a procédé de la même manière, a été consulter des avocats fort réputés. Ce n'est pas comme si nous avions arpenté les centres commerciaux du strip à la recherche d'avocats. Nous nous sommes rendus à Washington, mais également à Vegas, dans un cadre plus professionnel, dans la mesure où il y a d'excellents avocats spécialisés dans les jeux d'argent à Vegas. On a estimé qu'il nous fallait vraiment étudier la loi de manière très précise, ainsi que sur ce qu'elle disait au sujet du poker. Et il se trouve que le poker n'y était pas véritablement mentionné. C'est pourquoi nous n'avions pas d'autre choix que d'essayer d'interpréter la loi et d'essayer de déterminer ce que celle-ci impliquait pour la pratique du poker. Et elle est vraiment loin d'être claire sur ce point, surtout pour un profane comme moi. Et ce qui se passe, c'est que nous n'avons jamais reçu d'avis contraires. La loi a été épluchée en long et en large par les experts légaux, et tous les avis ont concordé pour nous dire que cette loi n'incluait pas le poker. Il s'est évidemment agi d'une décision assez capitale pour l'entreprise. A-t-elle été soumise au vote des membres ? Il n'a pas été nécessaire de le soumettre au vote des membres. Aucun des membres n'a suggéré que nous nous retirions. Donc tout le monde était d'accord pour rester ? Tout le monde ? Non, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Mais disons qu'il n'y a pas eu de phénomène tel que ce dont j'ai parlé plus tôt avec John Jwanda et Perry Friedman. Il n'y a pas eu de conflit ou de débat à ce sujet. Je ne prétends pas que la décision fût unanime, simplement qu'il n'y a pas eu de conflit. Et tous les membres pensant qu'il s'agissait d'une erreur de se maintenir sur les territoires pouvaient tout à fait revendre leur part et s'en aller. Or, personne ne l'a fait. Le plus gros obstacle rencontré après l'UGEA a évidemment concerné les transferts d'argent, les transactions financières entre les joueurs et les prestataires. Comment ce système a-t-il changé entre 2006 et 2007 ? Et qui était responsable des processus de paiement au sein de l'entreprise ? Enfin, dans quelle mesure étiez-vous au fait de ce domaine ? Le traitement des transactions financières ne faisait pas partie de mes tâches quotidiennes. Je sais qu'il y a eu un changement après 2006. Jusqu'alors, Nate Taylor était le seul prestataire à offrir des ACH, des transactions électroniques permettant des dépôts instantanés. Et il est même possible que c'était déjà le cas en 2005. Je ne suis pas trop au courant, mais j'en avais entendu parler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après 2006, il y a eu différents prestataires proposant ce type de transfert financier. Et bon, j'en entendais parler à l'occasion, mais encore une fois, ce n'était pas mon domaine d'activité. En revanche, ce que je peux vous affirmer, c'est qu'à chaque fois que j'entendais parler d'un nouveau prestataire, Ray et les consultants de l'entreprise m'assuraient que les paiements se faisaient en toute transparence et que les banques étaient tout à fait au courant. À votre connaissance, y a-t-il eu des mesures de sécurité, des vérifications d'antécédité, de la part de votre entreprise à l'encontre des prestataires de paiement ajoutés ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux que présumer que des enquêtes ont été menées, mais il ne s'agit vraiment que de spéculation de ma part. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Je peux vous dire ce que je sais, à savoir qu'il m'a toujours été dit par l'entreprise que les transactions étaient transparentes pour les banques. Et je peux vous offrir un autre fait, c'est qu'après le 15 avril, je me trouvais à Dublin et j'avais une discussion relativement détendue avec Ray, durant laquelle je lui ai demandé ce qu'il en était des banques citées dans l'inculpation. Il m'a répondu non, tout va bien, elles sont absolument transparentes. Et c'est alors qu'il a ouvert un tiroir et en a tiré une déclaration de transparence avec en tête de la banque et au nom du directeur de la banque ou d'un autre responsable de la banque. Et cette lettre soutenait que la banque était d'avis que les transactions concernant le poker étaient légales et qu'elle savait pertinemment que le prestataire en question procédait à de telles transactions. Et c'est tout ce que je sais sur ce processeur particulier. Bon, je ne me rappelle pas de quelle était la banque, mais je sais que sur ce partenariat particulier, elle était transparente. Et bon, évidemment, je n'ai eu cette preuve qu'après les fêtes, mais encore une fois, il m'a toujours été dit que c'était transparente. Et une fois que j'ai demandé, on m'a montré qu'effectivement, ce partenariat particulier était bien transparent. Et je suis parti du principe que c'était le cas pour les autres. Concernant les banques, dans le chef d'accusation, il est affirmé que Ray et Nelson ont développé des relations avec certaines banques au bord de la faillite, avec bien souvent un investissement dans la banque comme une espèce de rémunération en échange de laquelle la banque procéderait aux transactions en fermant les yeux, en quelque sorte. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ? Et étiez-vous au courant de cette pratique ? Je ne pense pas que c'est ce que Full Tilt a fait. Je ne pense pas que Full Tilt a investi dans aucune de ces banques. Du moins pas à ma connaissance. J'aurais donc tendance à être en désaccord avec ces allégations. Mais encore une fois, je ne sais pas, et il est possible que ce soit arrivé. Je ne sais pas, ça pourrait y arriver. Pouvez-vous nous parler de Daniel Tvetskov et de vos souvenirs des relations que votre entreprise ou bien vous-même entreteniez avec lui ? Non, je ne lui ai jamais parlé, je n'ai aucun souvenir de lui et je n'ai rien à dire sur lui. D'accord. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une des personnes dont beaucoup estiment qu'elle a changé de camp et qu'il a décidé d'essayer de se tirer d'affaires en révélant des informations sur Full Tilt Poker. Encore une fois, je ne peux rien dire à ce sujet. Je n'ai jamais rencontré de prestataire de paiement durant tout le temps passé au sein de l'entreprise ou même après. Hormis une fois, je me souviens, lors d'une soirée, Ray m'a dit « Tiens, dis bonjour à cette personne avec qui nous collaborons sur les transferts » et je lui ai dit « Bonjour ». C'est tout. Ce n'était tout simplement pas mon domaine, je ne rencontrais pas ces gens-là et je n'entretenais de relations avec aucun d'entre eux. Saviez-vous que Full Tilt Poker avait l'intention de porter plainte contre Tvetskov ? Oui, j'en ai entendu parler. C'en est alors suivi une rumeur selon laquelle Full Tilt aurait révélé au FBI qu'il se trouvait sur le territoire américain et aurait joué un rôle dans son arrestation. C'est possible, je ne sais pas. Selon des éléments de l'enquête du Department of Justice contre Ray Bittard et Nelson Burtnick, un client a envoyé un e-mail au service clientèle de Full Tilt Poker le 17 mars 2008 pour indiquer qu'il était, je cite, « très inquiet quant aux risques engendrés par les dépôts d'argent et l'argent de mon compte est-il gardé sur un compte Trust ». Le lendemain, le responsable du service clientèle a transmis cet e-mail à Ray ainsi qu'à CC1, autrement dit le co-conspirateur numéro 1. Avez-vous reçu cet e-mail et pouvez-vous confirmer ou infirmer que vous êtes bien le co-conspirateur numéro 1 ? Non, je ne vais ni confirmer ni infirmer qui est le co-conspirateur numéro 1. Ce que je peux confirmer, c'est que j'ai bien reçu cet e-mail et qu'il s'agissait d'un e-mail très important à mes yeux, même s'il est vrai que ce n'était pas mon domaine et que, comme on en a discuté auparavant, je ne m'étais pas vraiment penché sur le sujet, mais disons qu'en mai 2008, je savais que j'avais l'intention de démissionner de l'entreprise en septembre 2008 et il s'agissait d'une question à laquelle je voulais une réponse. Enfin bon, je ne voulais pas vraiment de réponse à la question telle qu'elle était formulée parce que je connaissais la réponse. La question était « Mon argent est-il maintenu sur un compte InTrust ? » Or, je savais que ce n'était pas le cas. Mais j'estimais qu'il était très important que l'entreprise donne une bonne réponse précise à la question de ce client. Et je crois avoir répondu quelque chose de l'ordre de « Il nous faut donner une bonne réponse à ce client, mais je n'en suis pas absolument certain. » Donc je pense que j'ai juste répondu à quelque chose comme « Nous devons donner à ce client une bonne réponse à cette question. » Je ne suis pas sûr. Qui était impliqué dans ce processus ? Principalement des conseillers de l'entreprise. Et comme je l'ai déjà dit, des rapports financiers m'ont été présentés concernant la disponibilité des liquidités, mais je n'ai jamais vu le moindre document financier au sein de l'entreprise répondant à cette question précise. A-t-on plus de liquidités dans les comptes de l'entreprise que ce que l'on a en engagement vis-à-vis des joueurs ? Les résultats financiers sont une chose, mais cette question en est une autre. Ce qui fait que j'ai demandé au département des finances de répondre à cette question précise. Et je crois, je ne me souviens pas des dates précises, mais il me semble qu'une réponse a été fournie à ce client dans les semaines qui ont suivi. l'entreprise financier pour répondre à cette question spécifique. Et je pense que pendant... Je ne me souviens pas les dates exactes, mais je crois qu'une réponse a été donnée à ce client quelques semaines plus tard. Effectivement. En fait, Ray a répondu aux responsables du service client que le mieux que l'on puisse affirmer, la meilleure réponse à donner serait que les fonds sont maintenus à 100% dans des comptes séparés, que ces fonds sont disponibles aux joueurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 après un délai accordé aux vérifications des fraudes. Le mieux que l'on puisse affirmer, ça ne me semble pas vraiment respirer la confiance quant à l'effectivité de la séparation des comptes. Vous voyez si Ray répond le mieux que l'on puisse affirmer. Oui, certes, mais il se trouve que je crois que cette affirmation était correcte à ce moment-là. Lorsqu'il répond cela, il se réfère à la question du client concernant l'existence de comptes en FIDI commis. Donc, clairement, cette réponse ne donne aucune information au client concernant l'existence ou non de comptes en FIDI commis sur lesquels serait déposé l'argent des joueurs. Mais encore une fois, je ne sais pas, ce sont ces termes dans un email et c'est un peu facile de sortir une phrase de son contexte. Ce qui m'importait à ce moment, c'est qu'une réponse correcte soit donnée à la question du client, mais également que je sois confiant sur le fait qu'il s'agissait d'une réponse exacte. Cette histoire se situe quand même cinq années après la création de l'entreprise et l'impression qui est donnée ici est que c'est la première fois notable que la question est posée de savoir si l'argent était traité d'une manière respectant l'intérêt des clients. Était-ce là la première fois qu'un client posait question de ce type, même si, évidemment, je me doute que vous n'étiez pas chargé de répondre à tous les emails des clients. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu cette question auparavant. Du moins, pas de la part d'un client. Je sais juste que ce courrier a atterri dans ma boîte email. Il aurait pu s'agir d'un email qui, comment dire, je m'occupais de nombreux autres aspects de l'entreprise à l'époque, mais pour une raison quelconque, j'ai vraiment eu le sentiment que cet email était extrêmement important pour l'entreprise. C'est ce qui fait que, durant cette période de mars, avril, peut-être mai, je me suis efforcé de faire en sorte que le département finance de l'entreprise produise un document pouvant répondre à cette question essentielle. L'entreprise dispose-t-elle de fonds couvrant les obligations qu'elle a vis-à-vis des joueurs, c'est-à-dire que sur les différents comptes dont on disposait, avait-on plus d'argent que ce que l'on devait aux joueurs ? Et il se trouve que ce n'était pas un document facile à réaliser, du moins pour le département finance. Il n'avait jamais été confronté à cette demande. Mais il me semble qu'à partir de l'été 2008, le début de l'été 2008, ce document était produit sur une base hebdomadaire ou tout du moins mensuelle. Est-ce que la GCC, vous venez d'évoquer que le département finance avait du mal à produire un tel document ? Oui, mais encore une fois, il s'agissait d'un document très spécifique. Ce n'est pas la même chose que des bilans financiers et on ne leur avait jamais demandé de faire cela. Bon, là, je voudrais vous poser une question dont je ne sais pas si vous avez la réponse puisque vous n'étiez pas le détenteur de la licence de la GCC. Mais quel type de document votre département financier fournissait-il à la GCC lorsque celle-ci essayait de déterminer si, oui ou non, vous disposiez des fonds dus aux joueurs ? Je pense que vous faites une confusion dans les dates. C'était Kanawoki et non pas Alderney, notre régulateur de l'époque. Quoique j'ai récemment repassé tout ça et donc relu le rapport d'Alderney. Et il me semble que l'on détenait une licence Alderney en 2007 et je ne sais pas exactement ce dont il s'agissait. Je ne crois pas qu'ils régulaient notre entreprise à cette époque-là. Il est possible que cette licence de 2007 était juste pour le Royaume-Uni. Pour la question de savoir qu'il s'agisse de Kanawoki ou HGCC n'enlève, je pense, rien à la pertinence de ma question. Cela reste vrai qu'il doit en principe y avoir un procédé d'audit et que votre département finance doit être en mesure de produire des documents prouvant que vous couvrez la voie des joueurs. Donc l'idée que c'est la première fois que votre exécutif s'en soucie et que vous avez du mal à rassembler les chiffres. Je ne sais pas. Il me semble que c'est quelque chose qui aurait dû tirer le signal d'alarme sur le fait qu'il s'agit éventuellement d'un point sur lequel il conviendrait d'être très attentif à l'avenir. Eh bien oui, je voulais que ce document soit produit et qu'il soit précis. Je n'étais pas un détenteur de clés des licences, qu'elles soient de Kanawoki ou Alderney. Je n'ai parlé à aucun des régulateurs, jamais. Je ne faisais pas partie des équipes de conformisation auprès de ces régulateurs. Je ne sais même pas quelles étaient les mesures de conformisation auprès de Kanawoki. Bon, maintenant que j'ai lu le rapport Alderney, je commence à avoir quelques notions à ce sujet-là. Mais disons que des rapports étaient fournis à ces régulateurs et je ne pense pas qu'ils aient jamais demandé un rapport concernant la couverture des liquidités. Je suis même en fait quasiment certain qu'ils n'ont jamais demandé puisque le département financier a eu autant de mal à le produire. Je ne pense pas qu'il y ait eu de requêtes de documents répondant précisément à cette question. Je suis certain qu'ils faisaient constamment des demandes de bilans financiers, enfin constamment ou sur toute autre base régulière à laquelle on est censé produire de tels documents. La chaîne e-mail continue de faire quelques allers-retours. Le responsable du service client de Full Tilt répond sur quoi le client renvoie un e-mail demandant plus de détails à savoir l'argent des clients est-il véritablement gardé sur des comptes séparés auxquels l'entreprise elle-même ne peut pas avoir accès. Encore une fois, Ray consulte cet e-mail et approuve l'ébauche suivante. L'argent des clients de Full Tilt Poker est gardé sur plusieurs comptes à travers le monde, tous séparés et distincts de nos comptes d'exploitation. Les fonds ne sont transférés des comptes joueurs Full Tilt Poker aux comptes d'exploitation de l'entreprise FTP qu'une fois que cet argent a été gagné. Cela n'est pas effectué à chaque fois que de l'arrêt qui est généré ni sur une base quotidienne mais tandis que les gains s'accumulent, des transferts périodiques sont réalisés depuis les comptes de dépôt des joueurs vers les comptes d'exploitation de l'entreprise depuis lesquels nous effectuons nos dépenses externes, payons les employés Full Tilt Poker et à terme les actionnaires de l'entreprise. Encore une fois, il me semble qu'il s'agit d'un e-mail bien pensé, bien formulé, décrivant de manière détaillée la sécurité des comptes joueurs et cette fois-ci le procédé selon lequel FTP ne retire de l'argent qu'une fois qu'il a été gagné. Mais y a-t-il eu à votre connaissance un moment utilisé ? Étiez-vous au courant de tout cela et comment s'est tenue cette conversation concernant le transfert de fonds depuis les comptes joueurs vers les comptes d'exploitation ? Je ne me rappelle pas de cet e-mail en particulier. Je ne suis même pas certain de l'avoir vu. Je sais que je ne l'ai certainement pas rédigé. Il semble un peu étrange pour tout dire. C'est très détaillé. même si je pense qu'il doit être tout à fait correct pour 2008 ça me semble quand même étrange. Je l'ai peut-être vu et approuvé mais j'en doute. Il me semble vraiment très particulier dans son niveau de détail. Il détaille comment une entreprise de poker fonctionne car après tout c'est comme ça qu'une entreprise de poker fonctionne. On a un compte d'exploitation et sitôt que de l'argent rentre dans ce compte celui-ci est mis à profit pour payer les dépenses. et lorsqu'on fait ensuite un audit de tous les autres comptes on a alors suffisamment d'argent dans tous les autres comptes. Donc ouais l'email en soi me semble correct dans son contenu mais il n'en reste pas moins qu'il me semble un peu bizarre. Bon je répète que toutes ces informations se basent sur les données de l'enquête du DOJ contre Bittar et Burtnick mais toujours est-il que le 23 mars Ray envoie un email à CC1 donc au conspirateur numéro 1 et au conseil de l'entreprise déclarant que l'entreprise a besoin d'une bonne réponse type pour les 1 ou 2 clients qui écrivent chaque mois pour formuler de telles demandes et il ajoute je cite la vérité c'est que nous ne sommes pas une banque même si nous agissons parfois comme une banque et c'est pourquoi les fonds des clients encoureront toujours des risques les fonds des clients encoureront toujours des risques encore une fois la formulation me semble assez frappante bon évidemment il ne s'agit pas d'un email complet et je n'ai pas l'ensemble du contexte mais une affirmation de ce type les fonds des clients encoureront toujours des risques lorsque le PDG d'une entreprise affirme cela je ne sais pas il me semble que je me sentirais assez mal à l'aise à l'idée de travailler ou de faire confiance à une personne affirmant que les fonds de ses clients courent des dangers je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait dire là ok et que pensez-vous qu'il disait et bien je pense qu'il voulait peut-être dire prenons par exemple l'exemple du DOJ qui était un risque dans la mesure où nous n'étions pas une banque avec une assurance FDIC il était tout à fait possible que l'entreprise soit fermée et tous les comptes saisis il voulait peut-être tout simplement dire qu'il y avait un réel risque légal donc vous ne pensez pas qu'il était en train d'affirmer hey on est en train de tourner sur les fonds des joueurs et donc non je ne pense pas non je ne pense vraiment pas qui avait accès aux comptes évoqués dans les documents était-ce juste le directeur financier et Ray c'était l'équipe comptable je ne sais pas il réunissait toutes les informations nécessaires à la production du rapport et lorsque vous consultez ce document et les chiffres qui vous ont été fournis y a-t-il un système de vérification ou bien était-ce plutôt une histoire de bonne foi où vous vous êtes fié au fait que vous aviez recruté des gens compétents et que les chiffres étaient donc forcément exacts j'ai été très clair sur ce que je voulais voir dans ce rapport un peu plus tôt dans le processus je me suis même sans doute assis avec l'un d'entre eux afin de poser des questions ok d'où vient tel ou tel chiffre encore une fois je ne suis pas un comptable mais je voulais être certain que les chiffres étaient exacts c'est pourquoi le procédé m'a été expliqué et le rapport m'a ensuite été présenté je l'ai jugé fiable et n'avais d'ailleurs aucune raison de ne pas le faire je crois que la décision définitive de m'en aller a plutôt été prise vers l'automne 2007 initialement j'avais donné mon accord pour travailler deux ans pour l'entreprise après quoi il me semble avoir donné un accord pour trois années supplémentaires mais je n'en suis pas tout à fait certain pour tout dire je ne suis même pas certain de la substance exacte de mon contrat mais je sais que je n'avais pas conclu d'accord courant au-delà de 2008 nous avions envisagé le travail de l'entreprise en termes d'années et à un moment de l'automne 2007 j'ai eu le sentiment qu'il était temps de passer à autre chose il me semble que la réaction du conseil a été bonne il va nous falloir trouver un remplaçant à Howard une sorte de directeur de l'exploitation alors que ce soit en allant chercher un membre de l'exécutif d'une autre entreprise de jeu ou bien une autre personne très expérimentée qui occupera le même genre de rôle donc hiérarchiquement juste en dessous de Ray et au sein du conseil de la direction la volonté affichée l'orientation des discussions s'axait sur la volonté de trouver une personne expérimentée dans la gestion d'une entreprise d'une telle taille c'était là le souci principal quelqu'un capable d'assumer cette taille d'entreprise de gérer les différents départements et leur coexistence et de faire en sorte que tout fonctionne bien que la mécanique reste huilée tout en maintenant une certaine culture d'entreprise le conseil a donc demandé à ce que l'on essaye d'identifier cette personne durant cette période de transition et ce qui s'est alors passé c'est que Ray a recruté bon nombre de cadres supérieurs de bons employés des personnes compétentes ayant de l'expérience dans cette branche de l'industrie de sorte que l'entreprise a commencé à croître en termes de procédure de management donc oui des personnes compétentes ont été recrutées mais bien évidemment mon grand regret c'est que l'entreprise n'a jamais recruté la personne de haut vol capable d'assumer ce rôle diriez-vous qu'étant donné les circonstances et l'évolution des choses vous et Rafe vous sentiez enchaîné au conseil tout à fait mais Rafe plus que moi bon je ne dis pas que je disais je veux partir je veux partir je veux partir mais j'aurais apprécié un changement Chris bon c'était autre chose c'était son bébé il était président du conseil il n'allait clairement pas chercher à s'en aller Rafe pour sa part était PDG et tant qu'il le restait il n'était pas non plus question qu'il s'en aille Rafe vous a-t-il déjà fait part de crainte que vous en alliez ou bien que Rafe s'en aille et qu'éventuellement cela permettrait aux personnes aux conspirateurs aux personnes mécontentes de Rafe d'éventuellement prendre des sièges au conseil et donc d'avoir la possibilité de et bien oui évidemment il est toujours bon de se sentir à l'aise avec les personnes qui offrent leur supervision si je puis dire et je ne pense évidemment pas que Rafe eût été ravi de voir John Rhonda ou Perry élus au conseil mais s'il l'avait été il l'aurait été et ils auraient eu leur droit au chapitre vous savez ce genre de conflit est bon pour une entreprise tant que cela reste des conflits constructifs mais je pense que le point sur lequel nous avons vraiment fait une grosse erreur en tant qu'actionnaire et en tant que membre du conseil et cela semble tellement évident aujourd'hui quand on regarde en arrière mais ça reste toutefois mon plus grand regret à savoir que nous procédions en tant que LLC californienne nous étions une entreprise siégeant à Dublin mais nous nous basions toujours sur une LLC utilisant l'accord d'exploitation le modus operandi mis en place pour une start-up de 2003 mais bon c'était dû à notre inexpérience ou bien à notre paresse je présume et c'était notre inexpérience et c'était notre laziness je pense je pense je pense à la fin je pense je pense – Sous-titrage FR 2021